C'est reparti pour la transformation d'une nouvelle pièce de la maison. Après la chambre du petit, on s'attaque au bureau qui sert aussi de chambre d'amis. Pas facile de faire cohabiter deux vocations dans une pièce si petite. Plusieurs points sont à revoir. Tout d'abord, on manque de rangements fonctionnels. Nos documents importants sont gardés pêle-mêle dans des boîtes de carton. Le divan-lit date d'une autre époque et ne convient pas du tout à l'ambiance recherchée. L'habillage de la fenêtre n'est pas approprié pour une chambre d'amis. Le tissu léger du rideau laisse facilement passer la lumière. Et finalement, la surface de travail du bureau est plutôt restreinte. Pour notre bureau, la designer a imaginé un décor original. Une immense fleur se dressera dans un coin de la pièce et créera un centre d'intérêt spectaculaire. Un bureau en angle brun foncé sera positionné face à cette superbe création. Les quatre murs seront recouverts d'un vert très pâle, alors que le rouge vif viendra pimenter le tout. Dans un recoin de la pièce, on va peindre un mur rouge sur lequel des tablettes blanches seront fixées. Et devant la fenêtre, un magnifique canapé-lit s'ajoutera. La couleur dominante de la pièce sera un vert jade très pâle. Nous allons créer des points d'intérêt artistiques avec la peinture rouge framboise. La fenêtre sera habillée d'un rideau chatoyant de couleur crème qui imite la soie brute. Et des boîtes décoratives rouges garniront les étagères du meuble de travail. C'est le temps de passer aux choses sérieuses, les travaux. Dans le prochain épisode, je vous explique étape par étape comment reproduire un dessin au mur. Ne le manquez pas! Pour plus de détails, visitez praticopratique.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada